Salut à tous, petite pause, enfin petite pause, j'ai fini mais bon, alors déjà merci aux nouveaux abonnés, Stéphane m'a dit qu'il y avait un nouveau abonné, il s'appelait Supermotard18, merci à toi mon ami, alors je commence à faire du rangement, ah c'est mieux, ça c'est tous mes papiers, tu as vu pour restaure 50, alors que tu vois ça commence à faire, je trouve une place, ça c'est le truc où je pose, tu sais quand je fais une peinture en extérieur, boum, je le pose là-dessus, ça c'est autre chose, je vais balancer ça dans les conteneurs, c'est des freins que je ne mets plus, bon ça c'est les anciens carters d'arby nouveaux, c'est mes petits gongs, je commence à tout trier, tu vois, ce qui nous intéresse c'est ici, alors j'ai repassé monsieur un peu au roudoir, comme tu peux le voir, oh c'est beau, alors j'ai passé un film d'huile, tu vois, parce que vu que c'est de la fonte, la fonte si tu ne la traites pas, ça rouille, tu as vu, donc là mon ami, je peux te garantir, c'est beau, j'ai enlevé un peu de rouille qu'il y avait à l'intérieur, tu vois, ce qui nous intéresse c'est là, j'ai resurfacé, tu vois tout derrière, pareil, je l'ai huilé aussi pour que ce soit propre, alors les petits trucs que tu vois là, c'est pas des grains à la con, tu vois, c'est pas toujours des trucs, alors je vais essayer de me mettre comme ça pour que tu veuilles, voilà, j'ai commencé à enlever un peu la rouille, alors c'est normal que la rouille, c'est de la fonte, donc je prie de croire que c'est normal, tu vois, je te mets le portable en même temps pour que tu veuilles, donc je l'ai traité, ça n'a rien de le reste, ça marchera très bien comme si, tu vois, ah putain de lumière de téléphone, tu vois, je fais ça avec le téléphone, alors c'est bon, du coup, ce qui nous intéresse, c'est ça là, tu vois, oh bah dis donc, mais c'est plus large que normalement, j'ai envie de dire, donc j'ai agrandi les transferts, non tu ne vois pas, on va mettre comme ça, on va choper ça, tu verras mieux, je pense, voilà, donc j'ai agrandi tous les transferts, ça marchera mieux, ça marchera mieux, ça m'a m'a bouche et je vais le gamin, que ça couvre, qu'est-ce que c'est que ça va, attendre que je choque que je choque une lampe je vais te mettre sur ton trépied habituel qu'est ce que je m'embête ? j'ai refait ça parce que ça ne marche plus mais déjà il ne tombait pas en face comme il faut du carter j'ai eu un peu peur donc c'est bon maintenant je t'explique du coup j'ai agrandi tout ça là alors si toi tu veux faire je te donne un petit conseil parce que c'est de la fonte tu vois la fonte ça ne se travaille pas comme l'alu forcément parce que l'alu c'est plus dur c'est de la logique donc si tu veux toi aussi agrandir tes transferts tu vois sur ton cylindre fonte en l'occurrence celui-là c'est pas un 75 mais c'est un 70 je le dis au cas où il faut que je repasse un coup de peinture du coup ce qu'il faut que tu fasses en premier lieu avec ta fraise tu vois c'est casser les arêtes tu vois c'est mou quoi tu vois alors qu'un cylindre je vais me mettre comme ça pour qu'il voie mieux alors qu'un cylindre en fonte si tu veux il faut d'abord que tu casses les arêtes tu vois pour pouvoir rentrer je sais plus sur quel côté je l'ai fait on voit bien ici faut que tu casses d'abord les arêtes une fois que tu as cassé les arêtes là tu peux commencer à taper dedans voilà alors je te le dis à l'avance ça va marcher tu vois mais pour agrandir tu vois tout ça parce que normalement si tu veux le cylindre alors c'est un 50 là en l'occurrence c'est pour que tu comprennes tu vois comment c'est ouvert à gauche ici là mais normalement d'origine là dessus c'est comme ça si tu préfères tu vois c'est tout carré tu vois tu vois ce que je veux dire donc il a fallu que je arrondisse tout tu vois j'ai pas fait ça comme ça par hasard je vais te montrer pourquoi j'ai fait ça avec le carter parce que si tu veux quand je mettais mister là dedans hop hop ah le téléphone est dans votre poche on va pas y arriver aujourd'hui ça va être compliqué on va mettre ça bien après je vais te montrer hop on va zoomer un peu parce que je pense pas que tu vas y voir tu vois où il y a le trait rouge en bas si tu veux le... bon je pourrais t'expliquer attends je vais zoomer je pense que tu vas comprendre c'est moche ou c'est pas moche ? si j'éclaire ça vienne quoi ? tu verras mieux comme ça voilà si tu veux sans qu'il fasse la mise au point voilà si tu veux j'avais le carter si tu veux venait devant l'embouchure du moteur donc forcément la test va pas être net comme je voulais tu vois donc du coup là tu vois tout est nickel c'est aligné machin tu vois ça marchera mieux tu vois attends je laisse comme ça pour te montrer mieux je remonte les autres points s'il veut bien la mise tu vois bon faudrait que je gratte encore tu vois le petit bout de carter de moteur qui est là-bas ça fait une marche par rapport au transfert c'est pas bon tu vois faudrait que je fasse encore un léger grattage tu vois mais du coup tu vois le plus important c'est le derrière celui qui arrive de l'admission si tu vois ce que je veux dire donc tu vois là tu vois ça n'arrive plus de poils sur ce qu'on veut donc là c'est bon tu vois j'ai repassé un petit coup de rouloir comme tu peux le voir j'ai ébaguri toutes les arrêtes des transferts tu vois pour qu'il n'y ait pas une seule merde qui rentre bah tu sais on sait jamais dans l'envers donc ça c'est bon tu vois attends je vais te dézoomer voilà clac donc du coup là tu vois c'est beau le cylindre lui il est ok donc maintenant je remets ça bien tu sais moi je suis maniaque j'aime bien travailler sur quelque chose de propre quelque chose de dégueulasse je déteste ça et je passe mes mots quand je dis ça les amis hashtag ceux qui m'ont envoyé les moteurs savent de quoi je parle donc du coup quand tu prépares des carters AM6 ce qu'il faut savoir c'est que les carters AM6 alors il y en a qui vont comparer avec Derby et j'en passe mais aucune comparaison n'est possible chaque moteur que ce soit AM6 ou Derby qui ont leur truc bien et ont leur mauvais point mais vraiment je peux te le dire parce que tu vois là bas j'ai des carters Derby bon un que je vais améliorer parce que tu vois comme je fais sur le AM6 pareil donc en fait quand tu creuses les moteurs de AM6 si tu veux alors c'est pas qu'ils sont plus fins que les moteurs Derby parce que les carters Derby si tu veux il n'y a pas la bosse donc tu n'as pas à t'embêter à faire ça mais par exemple sur les carters Derby tu vois je te montrerai dans une autre vidéo tu vois il y en a un avec qui je parle le soir il va se reconnaitre il y a un soir de quoi je parle tu vois la moto qui est dans le garage c'est une Derby Derby Xtreme de 2017 d'accord le carter de gauche tu vois c'est un carter qui va de 2011 à 2014 mais qui est apposé sur les modèles jusqu'à 2017 or celui de droite c'est un bloc en fait vide dessus non les carters quoi de 2009 donc il s'arrête à 2010 et bien l'aluminium c'est pas le même il y a pas mal de différence sur les carters tu vois celui de gauche c'est Piaggio l'autre non dès que Derby est passé chez Piaggio ça fait de la merde et les blocs en fait c'est les blocs de 2011 à 2014 il n'y a que des problèmes dessus portées de roulement elles sont valides jusqu'à 40 000 km ça c'est les données de chez Derby tu vois bon enfin bref tu vois il y a pas mal de différence mais ça je le montrerai dans une autre vidéo donc du coup bon tu vas avoir des trous là et ça c'est le côté allumage les trous que tu as c'est ici ici dans le goujon vous voyez et ici tu vois donc là t'affole pas achète de l'époxy alors pas de l'époxy normale tu peux mais disons que si tu achètes de l'époxy normale il y a plus de travail à faire pour que l'époxy tienne c'est à dire je te montre de suite t'as vu tu es tout seul c'est pas pratique j'ai pas d'assistant donc quand tu arrives sur ceci tu vois là avec l'époxy normal en fait tu malaxes en époxy mais avant de poser ton époxy si tu veux il faut que tu enlèves toutes les parties faibles que tu limes, que tu fasses à propre que tu grattes au papier ponce toute cette partie tu vois là pareil tu vois où tu as le trou là tu ponces mais vraiment même le trou qui est ici il faut le poncer ensuite tu poses une première partie de ton époxy ici dans une espèce de petit carré dans une petite crevasse tu poses là boum là pareil dans le trou ici tu vois en débordant un peu tu attends 24h eux préconisent 24h moi pour que la prise de l'époxy se fasse moi je vais attendre 48h et au bout de 48h si tu veux toute la partie creuse qui est ici tu vois le tour de la vis tu vois toute la partie ici là hop le contour tu vois je vais en mettre ici même pour être sûr vraiment tout le trou là tu vois là là pareil tu vois tout le contour ici je vais reposer une couche d'époxy par dessus 48h boum c'est bon ça sera solide mais moi par contre je ne vais pas prendre de l'époxy normal universelle quoi si tu préfères alors je vais prendre de l'époxy pour aluminium parce que tu as de l'époxy universelle tu vois ça tu la trouves partout euh tu as de l'époxy aluminium pour les carters des trucs comme ça les carters d'huile de bagnole et j'en passe et euh tu as l'époxy acier tu vois donc moi je vais prendre de l'époxy alu vu que c'est des carters en alu tu vois et du coup pour ce côté euh ouais j'en ai mis pour euh j'expliquerai après euh là pareil tu vois je vais gratter ici partout et je vais remplir tu vois vraiment toute la partie ici tu vois pour que l'époxy tienne et je vais même euh tu vois reprendre ici tu vois toute cette partie en fait d'abord là où il y a le trou tu vois et ensuite remplir vraiment toute cette partie pour que l'époxy tienne bien comme si c'était comme si c'était une deuxième plaque tu vois qui viendrait euh sur la première plaque d'époxy tu vois donc voilà clac les roulements à Lyonnais merci Lyonnais d'ailleurs on va mettre ça là donc voilà ah le pied est encore bougé ça va t'énerver ça donc voilà et euh du coup si tu veux euh ça c'est des faux roulements je m'en serre tu sais quand je veux mettre des viles broquins quand je veux bien voir avec le moteur ce que ça donne etc donc voilà donc ça c'est fait prochaine étape je vais commander euh tout ce qui est roulements etc euh là j'attends ma paye de mon deuxième boulot que j'ai fini euh dès que ça arrive euh ça ça tu vois si tu veux pour moi le plus urgent c'était de faire les carters et la préparation du euh du cylindre ça c'est fait tu vois il est traité et tout tu vois bon ça je vais pas te dire avec quoi hein c'est mon petit secret à moi t'as vu si je dis tout après c'est mort t'as vu donc ça du coup je vais maintenant je vais le mettre un peu de côté et euh le prochain tuto euh je pense que ça sera sur euh comment changer ses euh euh une fourche bah sur sa fourche Marcel donc euh je te montrerai ça c'est pas bien compliqué tu vois euh comment remplir et tout ça moi le seul truc que je peux te dire c'est que je vais mettre des euh 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 l'huile ça va être de la hypone mais 1,10,15 parce que 1,10,15 la fourche est un peu plus dure tu vois euh sur les motos euh genre cross euh enduro tout ça c'est 1,10 euh d'huile 10 et ça va être 5 en 5,10,15,20,20,25 et ça s'arrête à 30 bon 30 c'est très rare hein euh mais bon ça existe donc je pense que c'est plus pour le gp tu vois les trucs comme ça fait et euh euh quand t'avais surface bien lisse tu vois t'as pas une seule bosse tu vois là tu peux les clous donc moi je vais mettre un 10,15 parce que si tu veux la connerie qu'ils ont faite euh euh sur la Yamaha euh euh c'est pas les bons joints spi indice d'huile c'est de la 10 donc t'as fait que la fourche tu vois elle est molle à souhait euh euh les circlips ils ont été remontés rouillés et les caches poussières mêlmis donc forcément tu vois ça va pas aller donc j'ai tout ça vérifié vérifier que la fourche soit pas piquée sinon je suis bon pour m'acheter une fourche t'as vu donc euh je pense que j'en prendrai une d'occasion parce qu'en attendant de la refaire parce qu'une fourche paillouille ça vaut plus de 500 balles tu vois donc voilà et vu que le deuxième taf on a arrêté avant à cause de trois jeunes totaux enfin deux jeunes totaux et un lieu du coup bon ben euh tu vois normalement j'en avais jusqu'au 3 juin j'ai arrêté euh tu vois euh bah samedi du coup samedi dernier on est mardi c'est pour que tu te situe tu vois donc là c'est bon nickel et euh tu vois regarde je vais te montrer un truc que je t'ai déjà montré c'est pour que tu vois tu prends ton charmant piston à la flèche côté échappement t'as vu ah bah là je peux te dire qu'il va y avoir un petit rodage à faire t'as vu c'est bien plat ouais il fallait juste que tu vois quand même voilà tu vois quand le piston ne descend pas de lui-même de suite c'est que tu as un petit rodage à faire donc là il y aura un rodage à faire parce que si tu veux le mentir je ne vais pas le garder une fois qu'il sera fini je vais le vendre c'est juste pour toi faire des tutos en fait que je me suis servi de ce moteur et euh prouver qu'un kit 70 parce que alors c'est pas un kit 75 ça je le vois partout tu vois il y en a plein qui font ouais c'est un kit 75 non c'est un kit 70 il fait 47 mm exactement le piston donc kit 70 mais voilà tu vois kit 70 tu l'ouvres un peu au transfert t'as vu tu ouvres ici clouc pareil de l'autre côté forcément tu ouvres les carters tu vois là dessus tu mets des bonnes pièces tu vois les roulements même à la rigueur les roulements je dois en mettre des renforcés mais tu vois normaux tu vois une bonne boîte à clapper j'ai pas grandi énormément un bon carburant le truc ça va marcher je te le dis mais voilà donc je suis là ça sera tu sais en plusieurs épisodes et je vous montrerai comment c'est pour ceux qui ont ces moteurs là quoi bon par contre ça sert à rien je me répète mais ça sert à rien de mettre un carburant 30 là dessus minimum 24 ça suffit maximum 24 ça suffit bon c'est en 70 mais c'est un fond soit un 70 à lui bon je dis pas bon enfin voilà c'était montard junior 40 merci de me suivre et à très vite je continue mes petits tutos allez tchous bon c'est pas bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas